Hello everybody, bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo les questions à se poser si vous aviez envie de vous installer à Koh Samui. Vous vous demandez où habiter à Koh Samui, où vous installer sur l'île de Koh Samui en Thaïlande. Cette vidéo s'adresse aux candidats à l'expatriation, à tous ceux qui ont envie de vivre à Koh Samui, de vivre en Thaïlande pour une retraite ou pour venir y travailler. Alors si vous voulez tout savoir sur Koh Samui ou presque, c'est parti ! Avant d'engager cette réflexion pour connaître les questions à se poser si on veut s'installer sur l'île de Koh Samui, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. En effet je partage régulièrement mes vidéos dans certains groupes sur Facebook mais tout le monde ne les accepte pas. Donc je vous engage vivement à vous abonner et à activer les notifications. S'abonner ça veut dire simplement rentrer son adresse gmail si vous en avez une et activer les notifications. Ça veut dire cliquer sur la petite cloche, ainsi vous aurez une petite notification à chaque fois que je publie une vidéo. Donc c'est le moment de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et je vous en remercie. Nous allons donc aborder maintenant les questions à se poser si vous êtes candidat à l'expatriation, si vous avez envie de vivre en Thaïlande et surtout si vous avez envie de vous installer sur l'île de Koh Samui. Quel est le meilleur secteur pour s'installer sur l'île de Koh Samui ? Tous les expatriants vous diront c'est telle ville, c'est tel secteur, c'est mon quartier etc. Car qui va oser dire ce secteur n'est pas terrible. Si vous l'avez choisi c'est vraisemblablement parce qu'il vous correspond. Donc plutôt que de se dire ce secteur est le meilleur ou ce secteur je l'ai connu pendant mes vacances je souhaite y retourner m'y installer, posez vous certaines questions parce que quelquefois le secteur que l'on choisit pendant ses vacances ne sera pas forcément celui qui sera le mieux pour vous pour y vivre et pour vous installer à l'année. J'ai listé un certain nombre de questions à se poser mais il y en a vraisemblablement d'autres. Donc je vous invite à poursuivre cette réflexion dans les commentaires sur youtube afin que d'autres personnes puissent profiter de vos réponses et de vos questions. Il existe sept sous-district à Koh Samui. Je l'explique déjà dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Rappelez-vous que Koh Samui est une petite île de 25 kilomètres de nord au sud et 20 kilomètres de large. Donc on est rarement à plus de 20, 30, 40 minutes de circulation pour rejoindre un point à un autre. Donc il faut relativiser l'idée des distances à parcourir. Avez-vous envie de vivre dans un secteur urbanisé, un secteur touristique ? Avez-vous besoin de tranquillité ou plutôt d'animation ? A quelle fréquence avez-vous besoin d'animation et de vie nocturne ? Si vous y allez une fois par mois ou une fois de temps en temps, ce n'est pas très grave d'être un peu éloigné. Et qu'est-ce que c'est être éloigné encore une fois ? On me dit souvent, moi j'ai envie d'être à proximité de restaurants. Il y a des restaurants partout à Koh Samui. Alors bien sûr ils sont plus nombreux et plus diversifiés dans les secteurs touristiques, mais il en existe aussi. Avez-vous envie de nature et d'espace ? Par exemple, moi j'ai choisi de vivre dans ce secteur entre Bantai et Bampor qui se trouve à 15 minutes de Bixi et à 13 minutes de Fisherman Village. Donc il faut vraiment relativiser. Avez-vous envie d'être à proximité du coucher du soleil ? Avez-vous envie de marcher sur la plage ? Bien sûr le coucher du soleil se faisant sur la côte ouest. Toute la côte nord-ouest et ouest de Koh Samui est idéale pour la partie coucher de soleil. En revanche, si vous préférez voir le lever du soleil, il faudra privilégier les secteurs comme Huatanon, Lamaï, Cristal B et Shaweng. Vous vous installez-vous en famille ou seulement en couple ? Si vous êtes en famille avec des enfants scolarisés, la question à se poser c'est comment organiser le ramassage scolaire ? Est-il prévu par l'école ? J'ai vu passer dans mon quartier par exemple un ramassage des écoles internationales. Donc est-ce que ce ramassage scolaire existe ? Est-ce que vous allez le faire vous-même ? Donc ces questions-là sont importantes. Les écoles sont assez chères à Koh Samui mais il y a différentes possibilités qu'il faut envisager. Allez-vous exercer une activité professionnelle ? Physiquement avez-vous besoin de vous déplacer vers cette activité professionnelle ? Avez-vous envie d'une maison moderne ou plutôt un style thaïlandais ? Avez-vous envie d'une piscine, d'une piscine collective, éventuellement une piscine à partager ? La piscine à partager est un bon plan si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes. Il est plus facile de sociabiliser dans un quartier plus populaire que dans un quartier dit résidentiel ou chic. Avez-vous l'intention d'acheter ou de louer une maison ? Si vous souhaitez acheter une maison, avec quel promoteur allez-vous travailler ? Ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo parce que là les questions sont vraiment très nombreuses. Êtes-vous éloigné des différents services et à quelle fréquence en avez-vous besoin ? Par exemple, les services d'immigration, nous y allons généralement une fois par an. Suivons le type de visa dont vous disposez, on y va à minima une fois par an, mais on y va aussi tous les 90 jours. Avez-vous besoin d'un service hospitalier à proximité ou pour votre sécurité ? Pensez-vous important d'être à proximité d'un service hospitalier ? Il y a à ma connaissance cinq hôpitaux à Kossamuy, un hôpital public à Natone sur la côte nord-ouest et quatre hôpitaux privés. Il existe également plusieurs cliniques et les médecins spécialisés sont plutôt dans les hôpitaux, mais pas seulement. Il y a des dentistes à différents endroits, mais c'est plutôt concentré autour de Boput et de Shaoeng. Il y a également des médecins dans différents coins de l'île. Par exemple, à Natone, avez-vous besoin d'un supermarché ? Et à le rythme de vie en Thaïlande est différent. D'abord, on mange plus souvent et plus facilement au restaurant parce que les prix sont beaucoup moins chers qu'en Europe. On ne stocke pas la nourriture pour différentes raisons, notamment celle de la conservation due à la chaleur de ce pays. Est-ce que vous avez besoin d'aller régulièrement dans un supermarché ou non ? D'ailleurs, ils se sont petit à petit dispersés sur l'île. Il y a la concentration toujours autour de Boput au niveau des hypermarchés, mais il y a maintenant des supermarchés un peu partout sur l'île. Il y a un supermarché Tesco à Natone, il y a un nouveau superchip ici à Bantai, le nouveau magasin de construction et tout pour la maison globale dont je viens de faire une vidéo, c'est installé ici à Bantai. Sinon, c'est plutôt à Boput avec le magasin Home Pro, mais il y a également pas mal de petites quincailleries un petit peu partout sur l'île qui pourront vous dépanner sur beaucoup de points. Avez-vous besoin d'un marché frais à proximité ? Pour cela, la Thaïlande est vraiment riche en marchés. Vous pouvez vous rendre dans tous les petits marchés, dans tous les secteurs de l'île. Également les street markets, ils existent encore notamment à Natone et je pense aussi un petit peu à la Mai et à Shaoeng, autour du lac, à proximité du lac et de Centrale Festival. Un des points majeurs est l'accessibilité. En effet, si vous habitez dans la vallée, dans la plaine, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes d'accessibilité, si ce n'est par endroits, des problèmes d'inondation. C'est important de se renseigner pour savoir comment ça se passe en période de mousson. Est-ce que les routes sont pentues pour arriver à votre hébergement ? Que ce soit pour le locatif ou pour la construction. Des routes pentues nécessitent aussi une motorisation adaptée. Avez-vous l'intention d'acheter ou de louer une voiture ou un scooter ? Si la route est pentue avec certains scooters, ce n'est pas possible de monter ou alors pas facile si vous êtes par exemple à deux sur le scooter. Et les descentes avec le système de freinage peut être également un problème. De même, si vous avez l'intention de rouler en voiture, est-ce que cette voiture peut monter ? Avez-vous l'intention d'acheter une voiture ou plutôt de la louer ? L'accessibilité, c'est aussi un problème de distance, d'éloignement par exemple par rapport à la Main Road. Êtes-vous à cinq minutes, dix minutes ou plus ? Est-ce que la montée, c'est seulement une montée de 200 ou 300 mètres ? Ou est-ce que c'est plus long ? Toutes ces questions sont vraiment importantes au niveau de vos trajets quotidiens. Une question importante également, c'est la livraison d'eau. On n'a pas l'eau courante comme on peut la connaître en Europe, ici en Thaïlande. Il y a généralement des réservoirs d'eau intermédiaires, des water tanks, particuliers, privés ou qui appartiennent aux résidences. Mais parfois, il faut se faire livrer de l'eau. Livraison de l'eau lorsque vous habitez sur les hauteurs de Koh Samui peut vous coûter une fortune. Donc, c'est vraiment important de savoir s'il y a une récupération d'eau pluviale là où vous allez acheter ou louer votre maison et à quel prix vous pouvez avoir cette eau. Une autre question fondamentale, c'est le service d'électricité. Même s'il y a un organisme désigné PEA sur l'île de Koh Samui, il existe aussi des fonctionnements qui sont en fonction de la résidence. Il y a aussi de la surfacturation parfois, même si elle est interdite, elle est pratiquée et courante. Sur ce point, pour moi, l'important n'est pas seulement de savoir à quel prix on vous facture ou refacture l'électricité, c'est aussi de savoir quels sont les équipements de votre location. Si c'est une maison moderne, comme c'est le cas chez moi par exemple, si vous avez des LED partout et des équipements à basse consommation, les factures ne sont pas si énormes. J'en discutais récemment avec un agent immobilier. Ma facture d'eau, électricité et ramassage des ordures ménagères est moins chère que sa facture d'électricité seule. Donc, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et surtout d'avoir toutes les réponses. Donc, si vous envisagez par exemple de louer ou d'acheter une maison déjà construite, peut-être est-il intéressant de demander un ou deux exemples de factures à différentes périodes de l'année. Y a-t-il des constructions en cours ou à venir dans le secteur que vous convoitez ? Si c'est une petite construction ou des aménagements dans une maison, c'est quelque chose. Si c'est un quartier résidentiel qui s'installe à proximité de chez vous, c'est une autre chose avec des marteaux-piqueurs pendant peut-être des mois. Ce sont des questions vraiment importantes à se poser. Donc, idéalement, soit vous demandez à des résidents s'ils peuvent vous dire un petit peu à quoi ça ressemble au tout. Est-ce qu'il y a des projets ? Bien sûr, vous ne pouvez pas savoir dans la durée, mais il y a des terrains à proximité qui sont vides. Quelquefois, il faut aussi se poser des questions. Est-ce qu'ils sont grands ? Est-ce que ça sera une maison ? Les constructions sont assez rapides ici. Entre 8, 10, 12 mois, vous pouvez avoir une construction avec une maison à peu près ce temps-là. Pour certaines personnes, pouvoir tout faire à pied est important. Un petit clin d'œil à mon amie Stéphanie qui m'a donné cette idée. Pour elle, s'installer à Beaupout était important parce qu'elle voulait pouvoir aller au marché frais de Beaupout. Elle voulait pouvoir aller à la boulangerie et aller par exemple à Fisherman à pied. Alors que pour moi, un petit coup de scooter de 15 minutes, c'est rien du tout et je fais mon stock de pain à l'avance ou alors je le fais moi-même. C'est aussi une question d'organisation. On vit différemment ici. On ne stocke pas trop ou alors si on stocke, on stocke des marchandises qui sont volumineuses ou qui ne nécessitent pas de longue durée de conservation. Et surtout, les magasins sont ouverts très tard. Du coup, même s'il vous manque quelque chose, c'est très facile avec un coup de scooter ou un coup de voiture d'aller au 7-11 du coin Il y en a un tous les trois kilomètres peut-être. Quand ce n'est pas un 7-11, c'est un Family Mart ou un mini Big C ou un mini Tescolotus. Donc, les possibilités de se ravitailler pour des produits courants sont assez faciles. Quel type de vie locale envisagez-vous ? Avez-vous prévu d'avoir différentes activités ? Et où se trouvent ces activités ? Voulez-vous être à proximité de la population locale ? Avez-vous envie de vous intégrer ou de voir fonctionner les populations thaïlandaises ou birmanes qui sont nombreuses sur Koh Samui ? A savoir que dans certains quartiers, dans la même rue, vous pouvez avoir un quartier résidentiel, un campement de birmans et des villas haut de gamme. Les cohabitations se passent vraiment très bien ici. Donc, ce sont à la fois des points à connaître, mais ça ne doit pas vous inquiéter comme ça pourrait être le cas dans certains secteurs en Europe. Je ne vais pas parler dans le détail ici des différents coûts, que ce soit de la construction ou de la location, parce que tout dépend de ce que vous recherchez. Vous avez des gammes de prix qui peuvent aller de 10 000 bahts par mois à 50 000 bahts pour des maisons avec piscine. Le standard pour une location d'une maison avec piscine, c'est entre 25 et 50 000 bahts suivant le secteur. Mais bien sûr, pour des villas haut de gamme, il y a des tarifs beaucoup plus élevés. Ce que je pourrais vous recommander par contre, c'est de louer avant d'acheter et de venir avec un autre regard, celui d'un candidat à l'expatriation, de manière à voir les choses différemment de celui que vous pourriez avoir en mode touriste. Je ne vais pas évoquer les coûts des visas, ce sera l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez. Notez-moi d'ailleurs dans les commentaires quel type de questions vous vous posez pour votre installation par exemple. Je pourrais peut-être y répondre avec mon expérience. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. J'ai une expérience de vie de 5 ans ici à Koh Samui, ça me donne une petite approche. Cette vidéo est le fruit d'une réflexion plus ou moins collective parce que j'ai engagé une discussion avec certains de mes amis qui habitent d'ailleurs dans différents coins de l'île. C'est pourquoi les échanges ont permis de relever certaines pratiques qui sont peut-être différentes d'un secteur à l'autre. Donc je remercie tous mes amis qui ont contribué à cette réflexion. Je vous invite également à commenter cette vidéo si vous habitez à Koh Samui pour nous dire quelles sont pour vous les questions que vous vous êtes posées et est-ce que ça a été important par la suite de faire évoluer votre réflexion. Merci d'indiquer vos commentaires sur YouTube parce qu'encore une fois, dans les groupes Facebook, les réponses et les questions vont partir dans la nature et on ne les retrouvera pas alors que sous la vidéo, ce sera plus facile de les retrouver pour toutes les personnes qui se poseront ces questions. Vous avez peut-être lu différents articles. Koh Samui est vu comme l'île préférée des Français et aussi un endroit préféré des Français pour y passer sa retraite, mais aussi pour y travailler. Il y a beaucoup d'exemples d'expatriés qui ont réussi à monter différents commerces qui fonctionnent très bien aussi malgré cette période de Covid qui, on l'espère, va commencer à s'atténuer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour vos appréciations sur vos commentaires. Je vous invite à laisser un like si vous avez aimé ce contenu et surtout à me dire dans vos commentaires ce que vous aimeriez comme prochain contenu par rapport à Koh Samui. J'ai déjà quelques questions qui sont en instance. Donnez-moi un petit peu de temps parce que pour certains sujets, il faut des intervenants particuliers ou alors il me faut aller précisément sur ces lieux. J'ai pas mal de retard dans le montage des vidéos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres contenus. A bientôt ! Bye bye !